bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo une vidéo en mode billets d'humeur alors si vous ne savez pas je me suis acheté dernièrement la gopro héros 7 c'est facile pour les reconnaître qui a marqué 7 sur sur celle là alors que je l'avais mis pour faire la capture de mon bras et du coup ça ne sert à rien donc du coup il ya un 7 qui remplace le rien du tout voilà un peu la différence entre la gopro 6 et la gopro 7 mais on va parler un peu d'histoire on va parler un peu de gopro et on va parler surtout faire un billet d'humeur pour vous expliquer comment en fait il vous enfume complet alors je vous prépare la review là vous êtes sur glg vidéo donc on fait une petite vidéo comme ça avec un billet d'humeur et demain donc du coup vous verrez la review sur glg review je rappelle il ya trois chaînes youtube vous pouvez aller en bas il y en a également une chaîne de vlog pour lesquels on a acheté cette gopro 7 parce qu'elle avait l'air vachement mieux alors donc quand on prend l'histoire on sera bien d'accord que gopro a quand même un peu révolutionné le monde de la caméra sport en sortant les premières gopro machin c'est bien ils ont vraiment légitimité là dessus c'est grâce à eux merci vous êtes merveilleux c'est génial il est clair que gopro j'ai encore toujours ma 3 plus black édition et tout qui marche encore très très bien et qui est vraiment encore une très très bonne caméra pour son temps la révolution sera venue vraiment de la gopro héros 5 en fait qui était simplement celle là avec un boîtier étanche et là en fait ils ont révolutionné le dossier en faisant une caméra sport qui était vraiment étanche sans boîtier et ça c'était vraiment on peut leur avouer que voilà c'est vraiment là dessus qu'ils ont été fort ils ont été les premiers apparemment encore pendant encore les seuls pendant un petit moment à sortir une caméra sport est en champ boîtier qui filme en 4k 30 fps oui mais bon full hd machin et tout avec un processeur homme barré là parce qu'apparemment l'idée la gopro 5 est sorti un peu vite mais surtout sorti par dépit dans une période où gopro va pas bien du tout ils ont sorti la gopro 5 avec un processeur homme barré là très bonne caméra mais c'était pas le but ultime de gopro et c'était flagrant parce que un an après est arrivé la gopro 6 qui était pour le coup exactement la même bon à part quelques sensors machin qui était amélioré comme toujours mais qui avait elle en plus le nouveau processeur de chez gopro donc un processeur maison qui était le gp1 gp1 qui était plus puissant plus véloce et qui permettait quoi simplement de pouvoir enregistrer enfin en cas de cas 60 fps donc du coup si tu fais de 60 fps ça sera plus fluide ou alors se faire des 4k qui fait des ralentis x2 du coup tu seras toujours sur les 30 fps ça sera ultra propre donc ça c'était la gopro 6 machin et tout avec ses qualités qui sont comme ça mais son gros défaut et son gros défaut c'était ça voilà la gopro 6 ne permettait pas en natif de mettre un micro il fallait passer par un adaptateur usb c'est qui était cette merde là j'ai fait une vidéo là dessus qui fait juste la taille de la gopro qui est juste inesthétique et qui est qui n'est même pas prévu tu vois on peut même pas la mettre sur le côté tu vas la clip c'est vraiment c'est vraiment merdique on est moins de faire des choses vraiment de plus compact mais bon après voilà et vous vendre ça à 75 euros et vous la mettiez dessus et ça marchait pas voilà alors oui il ya pour certaines personnes à qui ça marchait alors on m'a expliqué qu'apparemment ça venait en fonction de votre micro voilà il ya un brochage dessus et en fonction du brochage du micro ça peut fonctionner ou ça peut ne pas fonctionner alors du coup c'est que moi tu achètes un micro rod un un truc la classe bien un truc et ben ça fonctionne pas voilà ou deux fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas tu achètes un micro cravate comme ça un boya ou un rose que tu veux ça marche des fois et des fois ça marche pas et c'est plus souvent ça marche pas que ça marche il ya des gens pour qui premier essai premier micro combien chins c'est bingo ça a toujours marché mais cela sont vraiment 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 rare et pour le reste des personnes ça ne fonctionnait pas et là tu te dis un ego pro la seule solution qu'ils ont trouvé pour la gopro 6 c'est d'arrêter de vendre cet adaptateur qui va quand même 75 euros et qui fonctionnait pas voilà donc c'était un peu le gros défaut de cette gopro 6 en disant bon ben voilà le micro marche pas une caméra sport oui mais on est plus dans un mode vlog machin un truc bon et un enregistrement audio c'est quand même vachement important aujourd'hui arrive une gopro 7 et je suis en train de préparer la review et c'est pour ça qu'il fallait que je fasse un petit interlude là dedans pour vous pour vous teaser un peu ce qui vous attend demain quelle est la différence entre la gopro 6 et la gopro 7 aucune mais attention quand je vous dis aucune je triche un peu les boutons sont alors après celle là les machins et le bouton a toujours été très très dur sur la mienne ici là il est quand même vachement mieux la trappe je la trouve de meilleure qualité sur celle là que sur celle là c'est vraiment des définitions plastique ou machin ils ont dû se rendre compte qu'il y avait peut-être des faiblesses et tout mais après c'est exactement les mêmes mêmes capteurs même processeur le gp1 et sa gopro l'avait déjà dit quand ils ont sorti la 6 en disant oh là là mais notre processeur il en a sous le coude on va pouvoir faire encore mieux donc du coup c'est la même caméra même processeur même lentille même machin et tout et la seule chose qui change c'est le logiciel alors vous allez me dire mais quelle différence alors et bien logique elle est pas le même oui là on est sur une version 2.01 pour la dernière version mise à jour via l'application alors que sur celle là on est version 1.51 qui est pas du tout la même et ça vous verrez ça pendant la review et vous allez me dire mais alors qu'est ce que ça change et bien rien rien du tout la gopro 6 permettait une stabilisation numérique de fou ça veut dire qu'en fait ils prennent une image vachement large généralement en 4k voire certainement un peu plus et il croque dans l'image pour avoir pour faire une stabilisation numérique c'est à dire qu'avec un traitement logiciel tous les logiciels le fond dont final cut avoir une meilleure stabilisation avec la gopro 7 ils vous disent la même chose simplement puisque quand tu fais les enregistrements en vidéo et que tu mets la stabilisation ils te disent attention si vous êtes en mode large ça va renier un peu l'image ça veut bien dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait on film plus large du coup on prend du logiciel le processeur tourne à fond les ballons et là où l'image elle stabilise et bien il rentre sur les côtés il prend une image stable donc du coup bon ben ça c'est bien et quand tu vas dans les menus la nouvelle différence cette gopro 7 que j'ai vu nulle part parce que toutes les tous ils ont tous reçu gratos de chez gopro et c'est j'ai vu des vidéos de merde j'ai rien vu de bien la différence dans celle là et vous le verrez dans la review c'est qu'il y a un logiciel pour le micro putain quand même donc du coup tu vas dans les sorties tu peux mettre sortie hdmi pour la télé ça on s'en bat les couilles mais tu peux mettre micro et quand tu vas dans le micro et bon il n'y a rien ça forcément mais dès que tu mets leur adaptateur à à 115 euros dedans tu peux trouver moins cher apparemment il y a des génériques maintenant mais bon méfiez vous un peu parce que vu que c'est quand même ultra propriétaire de la mort c'est laquelle la 7 vu que c'est ultra propriétaire de la mort faites gaffe avec leur logiciel leur machin leur truc bon vaut quand même mieux un vrai gopro toi maintenant que ça marche quand tu mets la tâteur gopro bim tu as un menu qui apparaît au niveau de l'audio et qui devient actif et là il te donne deux choix micro passif normal donc un micro cravate comme moi je vais vous faire la review et putain oui ça fonctionne du premier coup ce coup là un menu micro 2 avec plus 5 db ça veut dire qu'en fait bon ils vont simplement booster un peu le niveau et un autre menu pour un micro actif c'est à dire que c'était un petit micro avec une batterie dedans une pile machin comme fait très bien rod ou machin ou mon patient mon boyat filaire et un micro actif avec plus 5 db donc là tu te dis waouh cette gopro 7 elle est vraiment bien parce qu'elle permet enfin de pouvoir brancher un micro dessus elle permet d'enregistrer en 4k fps elle permet de la stabilisation numérique meilleur que celle là mais alors la question elle se pose et là c'est là que vous allez rentrer en compte si celle là la 7 c'est exactement la même que la 6 l'appareil c'est le même capteur c'est machin apparemment il ya une meilleure détection machin apparemment il ya un peut-être un meilleur micro là hors caméra mais ça on verra pendant la review mais que c'est la même caméra que c'est la même lentille que c'est le même processeur que c'est la même batterie que c'est le même écran mais que c'est pas le même logiciel comment ils n'ont pas pu mettre à jour la gopro 6 pour en faire une gopro 7 c'est ce que je veux dire c'est qu'une question de logiciel alors apparemment ou alors ils ont complètement chié car brochage de l'usb type c mais bon apparemment que leur processeur c'est le même qu'il en avait sous le coude donc en théorie pour moi la gopro 6 pouvait être upgradé avec un nouveau logiciel qui permettait à de gérer l'usb type c en micro ce que fait celle là qui permettait avec son processeur gp1 vu que c'est les mêmes deux de faire de la meilleure stabilisation que tu es là dessus donc on peut faire quasiment la même chose avec la 6 qu'avec la 7 vu que c'est les mêmes lentilles c'est le même processeur c'est les mêmes batteries c'est le même écran c'est la même caméra c'est tout pareil voilà donc du coup c'est là où tu te rends compte que gopro te la met un petit peu profond en te vendant une nouvelle caméra en disant ouais mais alors tu vois la infrastructure est déjà faite on a déjà le châssis donc on va vous la vendre moins cher en prix commande moi ils tombent bien niqué ouais ils t'ont vendu une 6 qui demande une 6 avec le nouveau logiciel en disant mais ça là celle là les mieux maintenant c'est exactement pareil donc on verra dans la review demain je vous invite à vous abonner c'est pas encore fait je mettrai lien en haut pour aller sur glg ah oui je n'ai pas mis la vidéo je mettrai le lien pour aller sur glg reviews on fera une vidéo on a fait une vidéo en moto où j'ai un machin comme ça là tu vois ça c'est pas mal parce que du coup on peut mettre la caméra ici et j'ai pu mettre la deuxième dessus donc là il y aura vraiment il n'y a pas moyen de tricher on verra ça au niveau de l'audio et de la vidéo quelles sont les différences si on entend vraiment mieux et après les grosses différences sera tout au niveau du logiciel il est un peu bizarre celui là il est ultra simple il n'y a presque pas beaucoup de réglages dedans par contre tous les réglages sont accessibles via le smartphone alors que là tu avais quand même tu avais quand même un peu plus de gras dans la caméra pour accéder aux réglages là il faudra absolument passer par le smartphone bon c'est bon gré malgré mais dès que je l'ai mis ça va proposer de faire une mise à jour en 1.51 voilà donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez un peu cette gopro 7 est ce que oui elle a l'air mieux oui au niveau de l'image déjà les premiers rushs que j'ai vu j'ai fait ah ouais quand même putain c'était pas mal mais encore une fois tout seul mais en versus maintenant il va vraiment falloir si ah ouais ce qui a vraiment une différence sans machin sans montage sans traitement je veux dire on fera un fichier master et badaboom on l'enverra on verra bien ce que ça va donner mais apparemment les premiers trucs je me suis dit quand même c'est pas mal mais il faut comparer vraiment les deux on comparera le son le truc du micro bon bah là c'est indéniable mais est ce que vous êtes un peu d'accord avec moi que c'est exactement les mêmes caméras parce que tous les articles qu'on voit ils l'ont pas eu la caméra ou alors ils l'ont eu gratos et c'est trop génial il faut absolument que vous changiez et tout est ce que il n'y aurait pas eu moyen d'upgrader la 6 et de mettre un nouveau logiciel dedans qui puisse gérer l'usb type c et qui avec le même processeur pouvait faire une même stabilisation numérique parce que c'est une stabilisation numérique donc c'est que du logiciel donc est ce qu'ils vous mettent la saucisse profonde moi ils me l'ont déjà acheté ils me l'ont déjà mis mais il fallait bien il fallait bien quelqu'un ouvre sa gueule quand même un peu là dedans parce que j'ai pas vu de vidéo convaincante hein j'ai pas vu de vidéo là dessus on en parlera peut-être un peu plus pendant la review j'attends vos remarques au niveau de cette vidéo comme ça ça me permettra d'argumenter un petit peu ma review que je préparerai demain je vais pas vous mettre la vidéo aujourd'hui je vais la mettre demain matin parce que là on est le soir j'ai préparé mon live et tout mais comme ça c'est pas mal voilà donc sinon je vous donne rendez vous à 16 heures et sinon sur glg reviews pour avoir un peu la vidéo et un vrai comparatif cette caméra et on verra vraiment l'une au dessus de l'autre si c'est démoniaque ou pas ou s'ils auraient pu juste mettre la 6 à jour et en faire une 7 mais on est bien d'accord tu auras bien compris de toi même que financièrement et ben ça aurait pas rapporté pareil oui c'est juste une upgrade et que la caméra était géniale valait mieux vous mettre un peu la quenelle surtout la mienne me mettre la quenelle parce que moi je l'ai acheté bon après on verra au niveau du micro on verra ça demain enfin dix mois en commentaire partagez sur le partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux bien évidemment vous mettez un pouce en l'air si vous aimez la vidéo vous mettez un pouce en bas si vous n'avez pas aimé la vidéo surtout si vous aimez ces petits billets d'humeur comme ça en mode coup de gueule parce que les marques peuvent prendre cher on est indépendant comme ça on tourne au café nous donc tu peux aller me payer un café ça sera toujours pas mal paix et prospérité à ce soir sinon à demain c'était glg ton dealer d'accro allez plus prospérité bonne journée bye bye oh 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 Sous-titrage ST' 501